Alors, Mathieu Delorme. Deux choses. Un, vous pouvez référer pour ceux qui regardent l'émission, mais vous-même, vous ne faites pas votre travail. Il y a 70% dans chaque émission de français. Et deux, 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 deux. Non, 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 quand tu finis. Alors, finissez après. Je termine, je termine. BOUF ! Je termine. En mêlant la folie directe. Je termine comme ça. Je termine. Ce sera doublement ringard comme ça. Je termine. Et deuxième chose, regardez aussi, regardez tous les autres pays qui font un incroyable talent. Il y a aussi beaucoup d'étrangers dedans. Parce que le but, ce n'est pas de mettre que des Français. Ce n'est pas une émission nationale. Le but, c'est aussi... Ça s'appelle comment ? La qui change le nom. La qui change le nom. La France a sélectionné des talents. Non, non. C'est ça. C'est pas les amis. Appelez l'Ukraine. En Ukraine, il y avait des Français et des Anglais. Appelez l'Union. Il y a Gilles Verdes qui s'est retourné. Prions, il est au direct. Il y a des Français. Il y a des Français au direct. C'est vous qui avez fait ouf ! C'est vous qui avez insulté Mme Nakamura. Mais si j'étais vous, je me tairais. Vous êtes discrédité pour donner votre opinion. Quand vous parlez de la France a un incroyable talent, c'est un scandale. Caroline a raison. Il n'y a que des Ukrainiens, des Russes. On fait n'importe quoi. Ils disent qu'ils vont chercher des gens dans les territoires français. C'est faux. Franchement, Mathieu Delormeau, contentez-vous de ce que vous connaissez. Vous taire. Merci. On va voir un dernier expédie hier. Je reviens demain. Je reviens tous les jours. C'est l'Américain Dan Sperry qui avait un look incroyable hier. Regardez. Daha. Ah non. C'est bon, moi je ne regarde pas ces trucs-là. Tu veux que je tire ? Doucement, 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 doucement. Mais non. Ah, c'est fantastique cette Hélène. Hélène. Et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir revu l'ex de Benahim. Mathieu, Isabelle, essayez d'avoir un tout petit peu de jujette. Revenez les pieds sur terre et dites-vous que le vrai titre, c'est d'incroyable talent, sans passage en France. Voilà, ça, ça serait le vrai titre. Mais c'est pas la fin. Il n'y a pas un jour. Mais comment ça ? J'avais failli dire un gros mot. Les gens ne servent à 4 minutes. C'est moi, il n'y a pas de crier, s'il te plaît. Non, non, c'est vrai. Les personnes ne s'expriment normalement. Ça va, le melon. Vas-y, pensez-vous. Ça suffit. Vas-y. Il y a une tournée régionale pour essayer de trouver les talents en France. Vous regardez le grand cabaret. 80% des artistes... Ça fait 10 fois que je te prémets. Ça fait 10 fois que je te prémets. Ça fait 10 fois que je te dis de tauteur. Mais Pernicoff, qu'est-ce que je te fous là ? T'as rien à dire. T'as rien à dire. Retourne sur François, ils veulent plus de toi. Tu viens nous emmerder tous les mois ici. Tournez-moi, je ne veux plus te voir. Tournez-moi. Tant que tu seras là, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Arrêtez-moi. Tu me fais chier, Pernicoff. C'est le seul. Tu m'emmerdes. C'est le seul sur ce plateau qui n'a pas compris qu'on ne voulait plus de lui. C'est pour ça que vous êtes comme ça, Gilles. Vous n'avez plus le droit de vous retourner. C'est terminé, Gilles. Il n'a plus le droit à retournement. Non, c'est terminé. Peut-être en rajouter. M.Fanny est meilleur que toi. J'ai pas envie d'être derrière vous, cher ami. Alors oui, alors finissez. Mais qu'est-ce que je vous dis ? Rires. 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 Rires.